Musique Hey salut tout le monde c'est Retio et on reprend l'aventure de Kislev Alors j'ai passé le tour et il y a quelques petites informations que je dois vous fournir Déjà j'ai fait le test à Erengrad et au Fort Ostrok Ostrok plutôt, depuis le début je le dis mal mais c'est fort Ostrok Bref j'ai détruit les hôtels d'Ursoum pour voir un peu et la corruption monte à 20% Franchement 20% ça passe, je pense que je peux me permettre d'avoir 20% de corruption Au niveau de l'ordre public ça va pas jouer énormément A la limite je vais monter à moins 4 de malus en ordre public à la place de moins 2 Donc je pense que je peux me permettre et je vais focaliser mes constructions sur des bâtiments économiques Donc au Fort Ostrok je vais me faire les routes A Erengrad je vais me faire les routes Et à Prague vu que j'ai plus rien à faire A Prague je vais me faire l'atelier des ingénieurs Je vais me faire des bâtiments économiques Puisque tout simplement Niveau conquête à mon avis je vais être limité à mon territoire actuel Et après avoir pris Albion je pense que je pourrais pas me prendre plus de choses A moins que je me délocalise quelque part et que j'aille conquérir de nouveaux territoires Mais c'est pas gagné et puis c'est pas l'objectif Donc le but ça va être d'augmenter à fond mes revenus Histoire de soutenir de futures armées Voilà Ensuite Ensuite il y a un épisode auparavant Je me disais ouais au niveau de l'invasion du chaos J'ai le temps J'ai entre 200 et 250 tours C'est pas totalement vrai C'est pas totalement vrai parce que j'avais dit avec ma campagne bretonienne Arcaon Enfin le chaos était venu à 220 tours ou 230 Sauf que c'était l'armée d'Arcaon C'était la vague d'Arcaon Et la vague d'Arcaon en gros c'est la dernière Une fois qu'on la bat on a battu le chaos Mais ça je l'ai pas précisé parce que je l'avais oublié Avant Arcaon Y'a une flopée de vague du chaos Et là je commence à m'inquiéter parce qu'on est tour 187 Et y'a toujours pas ce putain de chaos Donc est-ce que j'ai vraiment pas assez de territoire pour faire venir le chaos Ou est-ce que le script est vraiment bugué Ça je ne sais pas Et je commence d'ailleurs à me poser des questions Parce que Ben si le chaos se pointe Moi mes armées elles sont à l'autre bout du monde Et donc pour défendre C'est pas la joie Ensuite Ensuite oui dans les bonnes nouvelles On a mes deux agents Enfin non surtout lui Qui a perdu son très dégueulasse dément Voilà il l'a plus Lui il l'a toujours Donc à mon avis d'ici quelques tours Ce sera Il est où ? Il est où ? Non c'est pas lui Ben si c'est lui pourtant qui a le très dément Ah ben non il l'a plus lui aussi Ben parfait Ben nickel Mes agents ils sont bien là Je regarde des fois que je me sois trompé Non non c'est ça Ben nickel voilà Mes agents ils sont bien Euh Je sais pas ce que je vais en faire Alors toi je vais peut-être t'envoyer Je vais peut-être te renvoyer chez les Norsca toi Histoire de continuer à te faire du niveau Et de voir un peu ce qu'ils fabriquent Toi pareil on va t'envoyer faire du niveau Et toi je vais t'envoyer à la Malfos Voilà Donc l'avantage au niveau construction c'est que Euh ben Erengrad Forrestrock Une fois que j'aurai construit ça Ça sera à fond Il n'y aura plus rien à construire La Malfos on a dit qu'elle était à fond Donc ça ne pose plus de problème Euh le Caracungor pareil Caracungor il est à fond il me semble Voilà Donc là il n'y a plus de soucis Kislev Kislev est à fond Une fois que j'aurai terminé la guilde des tailleurs Donc Kislev C'est parfait Et Prague Prague aussi il me semble Et Prague Ouais Prague aussi Bah voilà en fait Hormis le camp des Beersonlings Qui devrait être amélioré Et Albion quand j'irai la récupérer Là tout le pognon que je vais gagner Ça va être dans la poche Ça va être en mode Économie Donc au niveau des armées On n'a plus On n'a pas grand chose à faire Je pense pas que je puisse attaquer À ce tour là Euh le Fjord Donc je vais aller Ici Toi Euh j'ai peur qu'on s'auto-bloque Toi tu vas aller là Et au prochain tour On attaquera Et enfin Et enfin Je vais faire un petit peu De Diplomatie J'espère que les nains vont pouvoir attaquer Les mercenaires de Ghérard Voilà Ensuite On a J'ai découvert des petites Des petites factions L'Empire Est-ce qu'on peut se faire un truc Toujours pas d'alliance militaire Avec l'Empire Ok Les nains Les nains On est Alliés militaires Le clan Angrund Est en guerre Contre les vampires Les orques Tout ça Donc Le clan Angrund Est en guerre Pour toutes les factions Qui peuvent plus ou moins Me déranger Donc Ce que je vais faire C'est qu'on va faire Une petite alliance Oh ils veulent pas Oh les escrocs Et si je te file un petit peu De pognon Allez Proposez un peu Un petit peu Je te file 1000 Genre Impossible Ah Bon bah le clan Angrund Ne veut pas faire de Ne veut pas faire D'alliance militaire Avec moi Donc Et bah C'est tant pis C'est pas grave Ce sera pour une prochaine fois Et Du coup Et bah On va passer Le tour Ok Les arts De Braze Arrive Ok d'accord Comment ça Oh la la Merde Putain lui aussi Il est où Oh la la Il est où Euh Allez bah voilà Un agent en plus Qui a chopé le trait C'est lui Il est chiant Bon bah on va le faire On va le faire rentrer A la maison Lui Voilà Qui c'est qui a pris Des petits niveaux Oh mon prêtre Doursou N'a pris un petit niveau Et on va lui mettre quoi Reconstituer les troupes Et euh Supprimer la corruption Parfait Et d'ailleurs Et d'ailleurs Tu vas attaquer On va attaquer Le fjord Des trolls Et après Voilà Simple formalité Un prix c'est réglé 120 pertes Ça va Tranquille Y'a pas de quoi S'inquiéter Oula oula J'ai eu un truc Qu'est-ce que c'était Que j'ai eu J'ai eu le trait dément Ah J'ai gagné Un étendard d'acier Bon ça m'intéresse pas Un nouveau mec Oui toi aussi Allez Reconstituer Supprimer la corruption Toi tu te mets Tu te mets là Tranquille Tu te mets là Tranquille En attendant Catherine Qui a encore pris un niveau Catherine je crois Qui est à fond Voilà Catherine Qui a tout à fond Il me semble Attendez je regarde Ouais j'oublie rien Voilà Catherine à fond C'est réglé Alors y'a l'Empire Qui a déclaré la guerre A Bilbali Ok Pourquoi pas Y'a Ça y'est Les contes vampires Qui ont été détruits Par la confédération De Lichtenbourg J'ai oublié de bouger Mes agents Tout à l'heure C'est pas grave On va les peut-être faire Accoster au fjord Du dragon des glaces Pour qu'elles puissent Rejoindre l'armée Parce qu'à mon avis Avec ces deux là Je vais caler vers L'assemblée des Björlings Et je sais pas Soit je pète L'assemblée des Björlings Et après je reviens Ou alors je continue Je continue Je fais un petit tour Je vais à l'assemblée Des Greylings Et après je reviens Et après je reviens Bon Toujours est-il C'est qu'on verra Toi On a dit que tu bougeais Toi On a dit que tu bougeais Toi On a dit que tu restais là T'étais bien Toi tu restes là T'es bien aussi Et prochain tour Surplus au camp des Björlings Et on pourra construire La cité côtière Je vais essayer de faire Une alliance militaire Avec le clan Hangound Alliance défensive Non Alors Alors je vais Moi je veux une alliance militaire Et en même temps Je te propose 1000 Voilà Ok allez si tu veux 1800 J'accepte Voilà parce qu'en fait L'astuce c'est Avec le clan Hangound Comme je fais une alliance Avec le clan Hangound Je découvre Voilà toutes les factions Qui crèchent ici Vous voyez Donc Qu'est-ce que j'ai rencontré Comme faction C'est que des factions De Comment ils s'appellent Les Royaumes du Sud Voilà Donc les Stally J'ai déjà Un pack de non-agression Et du commerce avec eux Tobarro Une colonie Allez Pack de non-agression Et commerce avec eux Ils ont accepté Qu'est-ce qu'on a Lichtenbourg Je suis déjà Bill Bali Allez Bill Bali Pack de non-agression Bon à mon avis Bill Bali Ils vont se faire attaquer Et ils veulent pas Faire de commerce avec moi L'Athilé Pack de non-agression Accord commercial Et on peut même Demander du pognon On va pas le faire Parce que je vais rien récupérer Et tous ces gens là Sont en guerre contre qui Oh là Bill Bali est en guerre Contre eux Ouh là Contre l'Athilé L'Empire Les Nains La Flotte de la Terreur Ah mais Et Sartosa Sartosa Il sait pas c'est quoi Sartosa Miraliano Lucini Sartosa a été détruit Les pirates de Sartosa Ont été détruits A mon avis La Flotte de la Terreur Ils ont juste Leur colonie ici Sauf S'ils sont pointés Sur l'autre continent Mais ça Y'a pas moyen de le savoir Donc nickel Donc l'avantage Maintenant C'est que Hormis Les orques Qui traînent ici On va dire Le continent Il est sécurisé Entre La Bretonie Et les factions De l'Empire Et les Nains A moins que tout le monde Déclare la guerre aux Elfes Mais bon ça m'en fout Ils peuvent bien se déclarer la guerre Moi je m'en cogne C'est à l'autre bout du monde Les Nains Les vampires ont été détruits Donc à mon sud C'est tranquille Par contre les Nains Vaut mieux les garder en alliés Qu'en ennemi Et du coup Vu que mes frontières au sud On va dire Sont sécurisées Je peux me concentrer Sur les Norska Et le chaos Quand il viendra Si Il arrive un jour Et les Nains J'aimerais bien Qu'ils Qu'ils aillent s'occuper De cela Qu'on puisse être tranquille Avant que je le fasse Moi même D'ailleurs Forrestroke On va se construire La petite tour des sorciers Pour être Pour être à fond Et on va Passer le tour Et je crois bien Que je me tape Une révolte Au tour d'après Ce n'est pas grave Ça fait monter L'expérience De Igor Rosov Alors J'ai ma petite Révolte habituelle Faire un raid Non ça ne m'intéresse pas Averland Qui est en guet Attendez Qu'est-ce que c'est Elles sont où Faire un raid Sur les réunions Asraï Putain merde La Verlande est en guerre Contre les elfes Oh la lose Ah ouais Ah ouais Oh merde Ça c'est con pour eux ça Mais Putain Qu'est-ce qu'ils foutent là Les elfes quoi Et ils n'ont pas autre chose à faire Bon alors allons-y Nous on va bouger Donc toi on a dit Qu'on va avancer Qu'est-ce qu'on fait Allez on sent qu'il y a une marche forcée On sent qu'il y a une marche forcée Pour aller le plus vite possible A l'assemblée Des Björlings Voilà Mes agents Vous les filles Vous débarquez là Voilà Vous On a dit que vous allez Jouer un peu Avec les Norska là-bas Toi Il est où ? Toi Tu vas me péter Et ouais Vu que le camp des Björsonlings Et voilà Le camp des Björsonlings On peut le On peut le On peut l'améliorer Vu que le camp des Björsonlings La corruption est passée Sous un certain seuil Les révoltes maintenant Ce ne sont plus des révoltes du chaos Ce sont juste des révoltes Des rebelles Björsonlings Donc on va se le faire Magnifique Voilà Hop Une potion Allez En public moins de 3 On s'en fout On marche Pas chez moi quand même Non ça va Par contre Ouais Là je me tape un sale malus À Wolfgard à chaque fois Et ouais J'ai détruit le bâtiment Qui fournit de la bière C'est pour ça Il n'est pas content Donc quand Björsonlings On se l'améliore Voilà Tac tac Là on est à fond Ah bah Repos gelé il est à fond Et qu'il se lève On va s'améliorer ça Voilà Ouais je disais que J'hésitais un peu À aller aider Les nains Donc je pense que C'est ce que je vais faire Avec cette faction Parce qu'à mon avis Les nains Les nains de quasi De crack à drag Pardon Ils sont pas très très courageux Et donc ils ont un petit peu peur Mais si j'allais Là-bas Pour au moins Éclater cette armée Peut-être que Ça leur donnerait du courage Putain en plus Franchement avec ce qu'ils ont Des tueurs Des brisphères Plus des arcs busés Franchement il y a de quoi faire Les nains Il y a de quoi faire là Ah ils l'ont Ils l'ont Ils l'ont Donc on va l'enlever On va la remettre On sait jamais Peut-être que Peut-être que ça Ça bug un chouïa Bon Bah on va On va avancer Qu'est-ce qu'on a là Je regarde un peu La chili Ils sont balèzes Et Bill Valley Ah mais attendez Oui il y a ça L'Empire Vu que maintenant J'ai du pognon A plus quoi Quoi savoir en faire L'Empire L'Empire Est-ce que L'Empire Tu ne veux pas Faire une alliance Militaire Avec moi Et je te paye Proposer un paiement 3000 Je te file Tout mon pognon Tu veux pas Bon bah tant pis Alors Juste une alliance Défensive alors Bon Alors L'alliance défensive Avec un petit peu D'argent Voilà Non Tu fais chier Je t'emmerde Karl Franz Voilà Tu m'emmerdes Alors Ouah Plus 10% Magnifique Magnifique Et J'ai Signé Voilà Une alliance Militaire Avec la confédération De Lichtenbourg Du coup J'ai une vue totale Sur tout ce qui se passe Ici Les nains Qui sont vraiment bien Et la confédération Ils ont Ouais En gros Les principaux Les principaux Principautés Fontalières Voilà Plus quelques territoires Chez les elfes Bon Les nains Les nains Ils sont revenus Vers chez eux Donc peut-être Qu'ils vont vouloir M'aider Finalement Enfin M'aider Peut-être Qu'ils vont vouloir Récupérer Leur forteresse Leur ville Donc moi Ce que je vais faire C'est que On va On va aller là On va aller les emmerder Un petit peu Ceux-là Je vais me foutre ici Je vais aller les enquichiner Un petit peu Ensuite Qu'est-ce qu'on a Eux Continuer d'avancer Voilà L'agent qui est là Il va continuer Ouh Je pourrais peut-être Lui faire un assaut Sur la garnison Tiens Histoire de lui faire gagner Un peu de De niveau Voilà C'est magnifique En plus L'assemblée des Björlings Il me semble que C'est une grosse garnison Donc Qu'est-ce qu'on va lui mettre Je ne sais pas Difficile à atteindre Difficile à atteindre Et Allons-y Toi On a dit que Tu vas là Oui Tu vas là Chatharine Tu vas à l'assemblée Vous me pétez ça Voilà 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 Tranquille Une formalité Ouh J'ai mes Albardiers Qui prennent cher Quand même J'ai mes Albardiers Qui prennent Vraiment cher Et on rase Et maintenant La question C'est Plus de revenu du commerce Très bon ça Intrépide Très bon Allez Le masque Théry Flandeux Ah Ok Donc là La question C'est Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on pousse Jusqu'à l'assemblée Des Greylings Où est-ce qu'on fait demi-tour On va vers Albion On se refait à Albion Et après on remonte Vers la jetée des serpents Et le monolithe Qui sont des colonies facilement Des Destructibles Hein Je pense qu'on va faire un Un demi-tour Je pense qu'on va faire un demi-tour Et aller vers Albion Histoire de se coloniser Albion Avant que ce soit quelqu'un d'autre Qui s'en empare La Bretonie qui a pas envie de bouger Pour aller m'aider A péter les Nanskas C'est chiant Les Nanskas qui ont une Un round force Qui est presque égal au mien Donc ils ont au moins deux armées Mais où Je ne sais pas Ils sont plus en guerre ici Donc je ne vois pas pourquoi Ils traîneraient encore dans le coin Ils sont en guerre contre qui ? La tribu des bonnes Ok Les nains Moi Les factions de l'Empire La Bretonie Ah il y a Euh C'est quoi ? Ça veut dire que c'est la capitale Ou c'est parce qu'il est là ? Ah non il est là Ah il est là Ah bah voilà Elles sont là Il y a deux armées ici Mais c'est quoi ces armées dégueulasses ? C'est quoi ces armées à chier ? Ok d'accord Bon Toujours utile Nous on va se Faire une petite technologie Mais oui Mais oui Qu'est-ce qu'on va se faire en technologie ? Ok Flit La flotte marchande Donc la flotte marchande Voyage loin Et au large Récolteant Des marchandises Venant d'Ultuan Ind Et le lointain KT Alors Ultuan Ultuan C'est celui-là Ind Je ne sais pas lequel c'est Est-ce que ce serait lui Le continent Ind ? Je ne sais pas Et le lointain KT KT c'est un autre continent Alors je ne sais pas exactement où c'est Je ne sais plus où il est Il faudrait que je regarde Je me demande si ce n'est pas Non Je me demande si ce n'est pas Ici encore plus à l'est Et au sud c'est l'Arabie Un truc comme ça Enfin bref Je ne suis pas un spécialiste De l'univers de Warhammer Donc ceux qui savent Vous pouvez le mettre en commentaire Moi de mon côté J'irai chercher Et peut-être qu'au prochain épisode Je vous donnerai la réponse Toujours utile c'est que nous On va se laisser là Et on se retrouve Au prochain épisode justement Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501